La ministre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous fait l'honneur de votre venue ici au niveau de la place de la Nation ? Oui, j'aurais dit qu'est-ce qui nous vaut l'honneur à vous d'être là ? Parce que le M23, on se rappelle que c'était nous. Nous étions en 100 ans dans l'opposition et on s'est battus autour de la consolidation des acquis démocratiques. Donc c'est normal qu'en ces périodes particulières où nous avons un contexte national et international assez chargé, que nous puissions en tant que citoyens témoigner solidairement de notre engagement vis-à-vis de notre pays, de notre engagement vis-à-vis des générations futures. Donc l'honneur s'explique par le fait que nous avons envie de contribuer positivement à la construction de notre pays. Madame, vous l'avez dit tantôt, il y avait des acquis démocratiques qui ont prévalu à cette lutte. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'esprit de ce mouvement du 23 mois ? L'esprit du mouvement reste intact. Parce que comme on l'avait indiqué, c'était pour la préservation des acquis démocratiques. C'était pour le renforcement des institutions et le respect de la constitution. C'est pourquoi c'est important que nous soyons toujours mobilisés autour de la consolidation de notre système politique. Et aujourd'hui, l'on se rend compte que de 2012 à 2021, il y a de quoi faire un bilan au Sénégal. C'est d'abord une croissance économique qui était à 1,7%, qui est à plus de 6% sur la moyenne avant l'impact de la Covid-19. Et encore, c'est parce qu'on a un système résilient qu'on a pu, après la Covid, rester sur un niveau positif. Mais c'est également l'équité territoriale. Parce que nous avions vu que certaines parties du pays étaient moins avantagées que Dakar, par exemple, ou d'autres régions. Là, également, il y a eu plusieurs réalisations. C'est également la solidarité nationale qui s'exprime à travers plusieurs programmes de filets sociaux. C'est les infrastructures à travers le désenclavement des zones. Donc, l'esprit M23, c'est la satisfaction des préoccupations des populations. Et ça, nous avons vu que le président Macky Sall, qui était un acteur, membre fondateur du mouvement du M23, a, dans le cadre de sa politique de gouvernance à travers le PSE, répond de manière quotidienne aux préoccupations des populations. Madame Levine, c'est l'autoroute de New Delhi.